... Vous voyez, à mes côtés, je n'ai pas Isabelle aujourd'hui, mais Isabelle n'est pas très loin. Vous allez voir, on va aller la retrouver dans quelques instants. Aujourd'hui, nous allons parler d'une manifestation humaine qui s'appelle le racisme. Je le dis parce que cette manifestation ne devrait pas exister. Ce mot n'aurait jamais dû être inventé. Et ceux qui en sont victimes sont les personnes racisées, très souvent, et les personnes autochtones. Alors, pourquoi est-ce que c'est le cas ? Comment est-ce qu'on peut changer les choses ? C'est ce dont nous allons discuter au cours des prochaines minutes avec nos invités. Alors, Isabelle n'est pas à côté, je vous le disais, mais c'est Ouïdia Larivière. Bonjour, Ouïdia. Oui. Ouïdia, je vais prendre mes lunettes, je vais prendre ma feuille, parce que j'ai tellement de choses à dire sur vous. Vous êtes éducatrice en droits humains et droits des peuples autochtones. Vous êtes la cofondatrice de Micana. Donc, c'est un organisme qui veut sensibiliser sur les réalités autochtones. C'est bien ça ? Oui. Vous êtes la co-initiatrice de la mobilisation québécoise du mouvement I Don't Know More avec Mélissa Mollen Dupuis. Vous êtes ambassadrice de la Conscience d'Amnistie Internationale. Vous êtes autrice et vous êtes cinéaste. Oui. Et j'ajouterais, vous êtes une fière Anishinabé, originaire de la communauté de Témiscamingue en Abitibi-Témiscamingue. Oui. Parfait. Maintenant, en Skype, nous avons Maïté Labrex à Ganache. Bonjour, Maïté. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, vous êtes où, là, physiquement, en ce moment ? Présentement, je suis à Waswanipi, donc c'est trois heures au nord de Val-d'Or. D'accord. Alors, Waswanipi, qui est votre communauté d'origine, parce que vous êtes une fière CRI, n'est-ce pas ? Originaire, donc, de la communauté de Waswanipi, située en Ayuichi, Bay James, donc dans le nord du Québec. Maïté, vous êtes technicienne aux communications du Conseil de la santé CRI, c'est bien ça ? Exactement. Voilà. Et vous êtes chroniqueuse pour le journal Métro. On a un petit son qui nous arrive. Attendez, on va le laisser partir. Voilà. Alors, merci, Maïté, d'être là. Et puis, nous allons aller à Québec. C'est là que se trouve notre collègue chroniqueuse, également ethnologue, Isabelle Picard. Bonjour, Isabelle, vous êtes là ? Bonjour. Oui, je suis là. Voilà. Alors, voilà, oui, je vous vois. On va le rappeler, vous êtes une fière Wendat, originaire de Wendake, dans la région de Québec. Et c'est justement à Québec que vous êtes aujourd'hui. Alors, j'ai intitulé cette émission-là « Arrow sur le racisme envers les Autochtones », parce qu'on est, même si on est en 2020, vous êtes encore toutes les trois victimes de racisme. Est-ce qu'on pourrait y aller avec des exemples concrets ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer des situations dans lesquelles vous... en fait, des situations que vous avez vécues, dans lesquelles vous étiez impliquée et où vous avez senti du racisme envers vous ? On va commencer avec Ouidia. Oui. Bien, moi, j'aimerais quand même commencer par dire que... Tu sais, je suis quand même privilégiée, parce que j'ai ce qu'on appelle le privilège du passe-blanc. Donc, white passing, je pense, en anglais. Donc, je ne vais pas nécessairement vivre... On va expliquer ce que c'est, par contre, hein ? Bien, en fait, c'est que... Bien, c'est ça, je peux passer pour une personne blanche. En fait, les gens ne vont pas nécessairement savoir tout de suite que je suis une personne autochtone. Et bien, ça, ça m'a quand même évité certaines situations de racisme que certains confrères ou conseillères autochtones peuvent avoir vécues, notamment parce que les gens tout de suite les ont identifiés comme autochtones, que ce soit par la couleur de la peau, un accent quand ils parlent en français. La même chose aussi pour l'accent. Donc, j'aimerais quand même mentionner qu'il y a comme différents types de racisme qui est vécu, puis que même entre autochtones, il est vécu quand même différemment d'une personne à l'autre. Mais tu sais, ce que je peux dire dans mon entourage, c'est que le racisme envers les autochtones se manifeste vraiment de différentes manières, que ce soit, bien, plus globalement, la discrimination quand ils cherchent un logement dans l'emploi, bon, la surreprésentation des enfants autochtones dans les services de protection de la jeunesse. On a vu aussi dernièrement la surreprésentation des femmes autochtones encore dans les prisons. Oui, au niveau fédéral. Donc, c'est vraiment, peut-être plus au niveau systémique qu'on parle dans ces cas-ci. Mais dans le cas, en fait, du documentaire « Briser le code », il essaie de démontrer aussi que le racisme se manifeste vraiment aussi de manière, c'est pas toujours de manière décomplexée, mais aussi de manière plus subtile, puis c'est ça qui va venir, par exemple, à affecter notre vie quotidienne. Puis ça aussi, par exemple, moi-même, je peux, je l'ai vécu quand même à quelques reprises de devoir adapter mon comportement à certains moments, justement, à cause de tout ça. Alors là, vous me devancez, pour ce qui est de briser le code, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais on va en parler dans quelques instants. On va d'abord écouter l'expérience ou les expériences qu'aurait vécu Maïté, des expériences de racisme à votre encontre, Maïté. C'est à peu près la même chose, mais bon, moi, j'habite près de centre urbain où il y a beaucoup d'Autochtones, donc c'est parfois, je me fais identifier. Puis ça peut prendre plusieurs formes. Des fois, bon, je peux me faire suivre dans un commerce. Des fois, il y a des gens qui, bon, qui peuvent se fâcher, qui disent qu'ils nous traitent d'Indienne. Mais ça peut aussi prendre des formes plus systémiques, comme l'on mentionnait, Oïdia. Puis moi, bon, j'ai beaucoup vécu, en écrivant dans le journal Métro aussi, j'ai reçu beaucoup de commentaires. Je pense que j'ai été exposée en étant une jeune femme autochtone. Je pense que j'ai été exposée à beaucoup de ce qu'on appelle des trolls. Bon, par mes prises de position, des gens qui s'amusaient à me harceler sur les réseaux sociaux, puis sortaient des insultes racistes. Ou, bon, on disait des choses comme, ah, mais elle est quand même belle pour une Indienne. Aïe, aïe, aïe. Oui, voilà. Donc, comme le mentionnait Oïdia, le racisme, ça prend plusieurs formes. Puis moi, je pense que c'est beaucoup ça qui m'arrive. Hum hum. Isabelle, de votre côté, je vous pose la question aussi. Est-ce que vous avez été victime de racisme en tant que femme autochtone? Oui, oui, absolument. Ça m'est arrivé déjà dans le passé. Les premières fois, je dirais que je devais avoir environ 13 ans. C'était juste après la crise d'Oka. Donc, quand je suis revenue à l'école secondaire, j'étais en secondaire 2. Et là, j'ai eu le droit à une panoplie de, bon, ton père vend-tu des cigarettes, les stéréotypes qu'on peut avoir à propos des Autochtones. Tu vas-tu nous faire une barricade? Bon, des trucs comme ça, je les ai à peu près tous entendus. De manière plus récente, je dirais que, peut-être il y a 4 ans, j'ai acheté une maison à Montréal. Et je la raconte souvent, cette anecdote-là. Mais je pense qu'on parle de petites choses, bien, ça s'inscrit à l'intérieur de ça. La dame qui me vendait la maison, une Québécoise, m'a demandé, parce que je suis un peu comme Ouidia, je peux également passer pour une blanche. Et elle n'était pas certaine. Elle a dit, est-ce que tu es italienne? Et j'ai dit, non, je ne suis pas italienne, je suis autochtone. Et elle m'a répondu, bien, écoute, c'est peut-être mieux de ne pas le mentionner aux voisins que tu es autochtone. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai entendu. Et on a souvent également surveillé ma consommation d'alcool. Ça, ça m'est déjà arrivé. J'étais célibataire, je rencontrais des hommes. Et puis là, au bout de deux verres, ils vérifiaient. Donc, ils me posaient des questions là-dessus. On part avec certains stéréotypes, certains préjugés, je pense, comme autochtones. En fait, il y a tellement d'ignorance. Et je pense que le racisme est souvent lié aussi à l'ignorance, Ouidia. Oui, totalement. En fait, c'est une des causes principales du racisme. C'est justement la méconnaissance. Oui, la peur de l'étranger. Quand on est différent, habituellement, on s'inquiète. C'est un « étranger », entre guillemets, je le dis. La peur de l'étranger, mais aussi, donc, et c'est en partie l'ignorance. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, encore aujourd'hui, il y a quand même une espèce de prise de conscience collective de la part de la société québécoise envers les questions autochtones. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Puis justement, ce matin, je lisais l'histoire d'une jeune Atikamek qui joue au hockey puis qui est victime quotidiennement de propos racistes quand elle va jouer dans d'autres villes, dans des games de hockey. Oui. C'est ça. Il y a encore beaucoup de chemin à faire à ce niveau-là. Oui. Et ça m'amène justement à ce documentaire « Briser le code » de Fabrice Ville, un documentaire qui a été diffusé sur Télé-Québec au cours des derniers jours, jeudi soir, je pense, ou mercredi soir, le 29, oui, on est le 31. Et donc, qui met en scène quatre personnes, trois personnes racisées. Donc, d'ailleurs, je pense qu'elles sont toutes nées au Québec, mais de parents venus d'ailleurs. Elles ont un accent différent ou elles ont un look différent. Et donc, elles sont, on les considère comme des étrangers, des personnes venues d'ailleurs, alors qu'elles sont vraiment nées ici. Et une personne autochtone, Alexandre Volant, qui vient de Pessamite. Et donc, lui est autochtone et qui vit, lui aussi, ce racisme latent qu'il peut rencontrer dans la rue, à l'école, avec n'importe où, finalement, parce que c'est ça, le racisme, il est partout, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Puis, bien, c'est ça qu'est-ce qu'on a vu, en fait, plus spécifiquement, au cas d'Alexandre dans le documentaire. Dans le documentaire, c'est ça, c'est que, bien, en fait, lui, c'est ça, il est parti de la communauté de Pessamite pour aller vivre à Forestville. Puis c'est à ce moment-là qu'il a commencé à développer ces mécanismes de défense, en fait, qu'on appelle le code. Oui, alors c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que le documentaire s'appelle Briser le code, parce qu'il, bien, lui-même, je pense, aujourd'hui, essaye de briser ce code. Alors, j'avais trouvé une définition intéressante de briser le code. C'est amener les personnes racisées ou autochtones à adopter des attitudes et comportements pour se fondre à la majorité. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, Ouidia, briser le code? Ou au contraire, est-ce que vous êtes déjà entrée dans le code? Vous avez suivi le code? Oui. Bien, en fait, avant même que j'apprenne à mettre un mot sur ce que c'est, le code, puis ces mécanismes de défense-là, mais oui, en repensant, je pense que je l'ai vraiment faite à plusieurs reprises dans ma vie. Et aussi parce que, comme je parlais tantôt avec mon privilège de passe-blanc, c'est plus facile pour moi de cacher que je suis autochtone. Donc, c'est, par exemple, déjà arrivé que je sois dans un covoiturage, mettons, avec Amigo Express, puis là, cette journée-là, ça ne me tente pas vraiment de faire un cours autochtone 101 aux passagers. Fait que là, quand les gens me demandent, ah, Ouidia, parce que souvent, c'est à travers mon prénom aussi, qu'on me souvient, Ouidia, ça veut dire quoi? C'est une origine particulière. Puis à certains moments, bien, c'est ça, j'ai déjà dit, bien, caché que c'était un prénom Anishinabe, parce que ça ne me tentait pas de commencer à expliquer pendant tout le long du trajet, donc les réalités autochtones, puis parce que c'est quand même épuisant de porter sur ses épaules. Bien, c'est ça, l'éducation, puis la sensibilisation quotidienne sur les réalités autochtones, parce qu'il y a encore, comme on disait tantôt, il y a également encore d'ignorance et de méconnaissance. Donc, oui, j'ai comme réadé qu'il y a eu plusieurs situations comme ça. Parce que, finalement, j'ai utilisé le code. Aujourd'hui, je suis plus consciente, puis donc, je... Bien, c'est sûr qu'on dit, bon, c'est ça, qu'on essaie de le briser, mais en même temps, ce n'est pas le rôle seulement des gens qui utilisent le code de le briser, mais aussi les gens qui font des commentaires ou les gens qui ont des propos. Oui, être un peu plus conscient de ce qu'ils disent. Exactement. Maïté, Maïté, est-ce que vous avez déjà eu à emprunter le code, là, pour passer inaperçu ou ne pas trop vous faire remarquer? Bien, absolument, puis je pense que ça a pris forme surtout dans les prises de position que j'avais. Bon, je ne voulais pas faire trop de remous, puis je ne voulais pas... Tu sais, il y a certaines choses que... Bon, il y a certains sujets sur lesquels j'écris que ça passe moins bien. Donc, il est venu une forme aussi d'autocensure avec ça. Donc, il y a des journées où ça ne me tente pas de recevoir des tweets méchants. Il y a des journées où ça ne me tente pas de recevoir des courriels avec des insultes. Donc, oui, non, absolument, il a fallu que... Même encore aujourd'hui, il y a des fois où j'aimerais écrire sur certains sujets, mais je ne peux pas, donc... Ou bien, ça ne me tente juste pas. Oui. Mais non, puis absolument, puis je pense que tout le monde a cette certaine voie de service à la clientèle aussi. Moi, j'habite dans ma communauté, donc certains... Bon, il y a certains slangs qu'on utilise souvent, il y a certaines expressions qu'on est habitué, un certain accent aussi qu'on a en anglais dans la réserve, mais que je n'adopte pas quand je suis à la télévision, quand je suis au téléphone, quand j'ai un appel important, quand j'ai une entrevue. Mais je pense que ce code-là, bon, de travailler aussi dans une institution qui écrit, avec d'autres cris, je pense que ça m'a aidée aussi à un peu briser ce code-là dans ma vie personnelle parce que je travaille avec mes pères, je travaille pour mes pères aussi, donc je n'ai pas besoin de plaire à quiconque. En fait, je travaille juste pour ma communauté et je travaille pour ma nation. Et Isabelle, de votre côté, est-ce que vous-même, vous avez endossé le code pour passer inaperçu? Ah oui, ah oui, absolument. Surtout plus jeune, je dirais, pour des emplois en particulier qui n'étaient pas... J'ai travaillé autant dans des organisations autochtones que dans des non-autochtones et je me suis aperçue rapidement que je ne fonctionnais pas de la même manière quand je travaillais pour la ville de Montréal, par exemple, ou pour un gouvernement X ou Y. Il y a des manières de faire qui étaient différentes. Et aussi, beaucoup dans l'humour. Moi, c'est dans l'humour que je vois. Mon humour est différent quand je suis entourée de personnes autochtones que quand je vais être à l'extérieur. On dirait qu'entre nous, notre humour autochtone est très... On est beaucoup dans l'autodérision. On rit un peu des autres, mais ce n'est pas méchant. On a une manière de le faire qui est bienveillante. Ça, à l'extérieur, ça passe moins bien. Donc, dans mon réseau social, qui est non autochtone aussi, je vais changer ça. Je vais m'adapter, finalement, au code. Oui. Lors du dépôt du rapport Vient, donc cette grande commission qui a été tenue au Québec au cours des deux dernières années, qui a été déposée en septembre dernier, le juge Vient parlait de discrimination. Il ne parlait pas de racisme. Et en fait, Gislin Piccard, le chef de la PNQL, à un moment donné, lui avait dit, regardez, mettons les bons mots sur les bonnes affaires, il est question aussi de racisme. Et dans la société, qu'elle soit québécoise ou canadienne, on parle beaucoup de racisme systémique. Alors, Isabelle, je me tourne vers vous. Le racisme systémique, c'est quoi exactement? Bien, en fait, si je peux m'exprimer ainsi, je pense que c'est le système. Tout ce qui compose le système, même ses lois, ses politiques, bon, ses programmes, la manière dont il a été bâti, même ses fondements, qui vont faire en sorte qu'un groupe donné, soit au niveau de sa race, nommément, va être traité à part, va être traité en particulier. Évidemment, on pense aux Autochtones dans un cas comme celui-là. Entre autres, la loi sur les Indiens va faire en sorte que les Autochtones vont être traités, et tout ce qui en découle, bien sûr, va faire en sorte que les Autochtones vont avoir une place à part dans la société, donc en lien avec cette loi-là, notamment. OK. Alors, on pourrait y revenir au rapport Vient. Justement, lors de la commission Vient, il y avait l'observatrice indépendante, Fanny Lafontaine, qui en avait parlé du racisme. Elle-même a été une des premières, je pense, à aborder ce thème-là. Oui, tout à fait. En fait, Mme Lafontaine, c'est en 2016, en novembre 2016, qu'elle a déposé son premier rapport. Oui. On se souvient qu'elle était observatrice indépendante dans le cadre de l'affaire Val-d'Or avec les policiers. Et elle avait nommé, ça a été la première à nommer les choses et à dire, oui, j'ai pu observer qu'il y avait une culture de racisme systémique au niveau des corps policiers, plus précisément peut-être à Val-d'Or. Et en fait, le rapport vient est venu un peu confirmer, bien qu'il ait parlé davantage de discrimination, mais il y a quand même également, avec les témoignages qu'il y a eu pendant la commission, il a pu voir qu'il y avait quand même une culture de discrimination à tout le moins systémique au niveau du gouvernement québécois. Voilà. Donc, on ose prononcer le mot maintenant et pourtant, les exemples de racisme, qu'il soit systémique ou autre, envers les Autochtones, on en voit pratiquement tous les jours. Bon, j'exagère parce qu'ils ne sont pas dans les médias tous les jours, mais j'imagine que j'exagère pas parce que dans la réalité, les Autochtones, les Inuits, qu'ils soient Inuits, qu'ils soient Premières Nations ou Métis, le vivent chacun à leur manière un peu tous les jours, n'est-ce pas? Isabelle? Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, quand on parle de racisme, souvent, on s'imagine, il y a des gens qui vont s'imaginer automatiquement qu'on parle d'antisémitisme ou de crime haineux ou quelque chose de violent, mais le racisme, ça peut être du racisme ordinaire, donc du racisme de tous les jours, des petites choses qui vont partir de préjugés, de stéréotypes. Ça peut être la peur de l'autre. Ça peut être aussi... Vous savez, la colonisation a été basée, puis ça, c'est quand même assez intéressant, mais c'est basé sur le fait qu'il y a un peuple qui est supérieur à l'autre. Et donc, quand les Européens sont arrivés ici, bien, ils ont nié le peuplement déjà existant sur le territoire. Donc, cette hiérarchie fait partie aussi. C'est une forme de racisme également. Bien sûr, la haine va être un des facteurs, l'intolérance également va être un des facteurs qui va amener du racisme. Donc, le racisme s'inscrit aussi, pas seulement dans les grandes choses, mais aussi dans les petites choses du quotidien. On pourrait donner des exemples. Ouïdia, vous en avez donné un. Avant qu'on entre en ondes, là, vous m'avez parlé d'un exemple assez concret, merci. Une jeune hockeyuse? Oui, bien, c'est ça, oui. Bien, une jeune femme à Tikamek qui s'est sortie dans les nouvelles ce matin, une jeune femme à Tikamek. Puis c'est assez commun même dans le documentaire. C'est dans un contexte, c'est souvent partie de hockey. Mais oui, c'est ça, une jeune femme à Tikamek qui dit être victime de propos racistes quand elle va jouer au hockey dans la ville, par exemple, de Saint-Félicien. Donc, oui, c'est ça, c'est des propos haineux, en fait. Les propos racistes, c'est comme une autre manifestation, en fait, du racisme. Puis pour revenir un peu aussi sur la différence entre racisme et discrimination, le racisme, c'est plus une question, je dirais, d'idéologie, d'attitude, de mentalité. Et la discrimination, c'est plus comment ça se manifeste dans nos comportements. Donc, la discrimination, en fait, découle. La discrimination raciale, par exemple, découle du racisme. Du racisme. Donc, c'est quand même interrelié. Oui, oui. Maïté, là, vous êtes à Ouasuanipi, mais sinon, vous êtes aussi ailleurs, un peu partout sur le territoire. Est-ce que le racisme envers vous, envers votre communauté ou les communautés en général, sont plus fréquentes en région ou en milieu urbain? Je dirais que c'est moitié-moitié. Moi, j'habitais à Montréal avant, puis j'en ai subi de la discrimination, j'en ai subi des comportements racistes. Puis moi, j'ai témoigné, d'ailleurs, à la commission Vient, contre ça, contre des services policiers, entre autres. Puis moi, bon, je suis déménagée dans ma communauté, surtout, mais en fait, pour éviter. Puis je pense aussi qu'à Montréal, ça prenait une forme un peu plus insidieuse, surtout quand j'ai été invitée à donner des présentations dans des écoles, des choses comme ça, où les gens me demandaient de faire ça bénévolement, de faire l'éducation à propos des peuples autochtones bénévolement. Puis je pense qu'ils me payaient moins que d'autres personnes qu'ils invitaient. Ça, je pense que j'en vivais beaucoup. Puis à un moment donné, j'étais un peu le token, c'est « Ah, ça prend une personne autochtone, on va inviter ma édite. » Puis je pense qu'on a tous passé à travers ça. Mais c'est pour ça, en fait, que je suis déménagée. C'est une des raisons pourquoi je suis déménagée dans la communauté parce que je n'avais plus envie d'expliquer ma culture, mes origines, tout le temps. Puis je voulais laver ma culture au lieu de l'expliquer. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça que je suis... Donc c'est réconfortant d'être avec ses pairs. Donc c'est pour ça que je suis revenue. Mais je dirais qu'en région, peut-être que ça prend d'autres formes. Mais je dirais que c'est à peu près la même, sensiblement la même chose. Alors en tout cas, j'espère que vous n'étiez pas sollicité bénévolement pour travailler aux capsules que vous avez préparées... Non. ...qui viennent en lien avec « Briser le code ». Parce qu'il y a le documentaire « Briser le code ». Il y a un balado, je pense. Et il y a aussi des capsules auxquelles plusieurs personnes ont participé, dont vous. Vous en avez préparé trois ou quatre. Je les ai notées. Bien, j'en ai trois. Puis j'en ai trois que j'anime moi-même. Puis j'en ai une autre qu'on ait les trois animateurs à la part. Voilà. Alors une, entre autres, qui s'appelle « Appropriation culturelle ». Donc démystifier un peu c'est quoi le concept d'appropriation culturelle. Il y a aussi les biais inconscients. Donc pourquoi est-ce qu'on a des biais inconscients et comment on devrait les reconnaître? Et puis il y a « Autochtone 102 ». Là, ce n'est pas « Autochtone 101 ». « Autochtone 102 » parce que vous pensez que déjà les gens en connaissent un petit peu sur les Autochtones? Bien, c'est juste qu'on devrait être rendu à... Je pense qu'on devrait être rendu à certains standards. Moi, j'attends que les gens ne pensent pas que je ne paie pas de taxes partout, n'importe quand. Je pense que l'affaire des taxes, l'affaire des mots comme « indien », « squaw, kawish », là, on en a... Je pense qu'on en a parlé beaucoup. Puis c'est un peu... Puis je pense qu'en tant que militant, c'est une frustration qu'on vit fréquemment, de voir et expliquer ces concepts simples à outrance. Oui. Puis nous, on assume que c'est déjà enregistré. De toute façon, il y a amplement d'informations qui sont disponibles là-dessus, sur Internet, dans les journaux, etc. Donc nous, on a décidé d'aller un petit peu plus loin. Oui. Alors, je vais juste faire un petit commentaire. Dommage, par contre, il manque quelques outils incontournables, dont espaces autochtones. Parce qu'on montre les ressources auxquelles on peut se référer pour aller voir, pour en apprendre plus sur les Autochtones. Et c'est dommage, j'ai pas vu EPTN, j'ai pas vu CBC Indigenus, CBC North et j'ai pas vu Espaces autochtones, qui sont quand même des ressources, vraiment une mine d'informations sur les réalités autochtones, en apprendre plus. Alors voilà, c'était mon petit commentaire. Mais sinon, oui, les capsules, est-ce que vous allez en faire d'autres? Là, il y en a déjà trois. Est-ce qu'il y en aura plus que ça? Moi, c'est tout ce qu'on m'a demandé. D'accord. Les capsules, moi, c'est Jusite-Lucie qui a écrit les textes, puis on les a révisées, chacun de nous les a révisées puis les a adaptées par la suite. Mais non, pour le moment, je pense que c'était tout. J'espère en faire d'autres. Si jamais l'opportunité se présente, j'aimerais ça. Elles sont excellentes en plus. Et vous les avez faites... Je me suis découvert une passion, donc si jamais quelqu'un veut me parler, je suis partante. Vous les avez faites avec beaucoup d'humour, ce qui dédramatise aussi le sujet, parce que c'est des sujets qui ne sont pas évidents. Et le faire passer avec humour, c'est peut-être une façon idéale aussi pour aller atteindre les gens. Oui, exactement. Puis nous, on voulait cibler un auditoire qui est assez jeune aussi. Puis c'est pour ça qu'on est allé à Autochtone 102, parce que je pense que la plus jeune génération sont plus sensibles à ces questions-là, en apprennent un petit peu plus à l'école, même si le curriculum n'est pas encore parfait, on s'entend, mais je pense qu'ils en apprennent plus que la génération de nos parents en a appris. Mais donc c'est pour ça. Puis je pense que l'humour, comme vous le dites, c'est une belle façon de désamorcer les choses, de mieux faire passer un message aussi. Oui. Vous avez vu les capsules, il y a beaucoup d'édits là-dedans. On insère des segments qui sont drôles, on insère des vidéos. Donc c'est super cool. Donc si jamais vous voulez aller sur le site briser le code, je vous encourage. Oui, elles sont très, très bien faites, ces capsules, absolument. Donc elles sont disponibles sur le site de Télé-Québec. Ça vaut vraiment la peine d'aller les consulter. Parlons des jeunes, justement. Est-ce que les jeunes ont intégré déjà le code Ouidia? Vous voulez dire les jeunes autochtones en général? Oui, les jeunes autochtones. Parce qu'Alexandre Volant en parlait, lui. Il dit, bon, bien, moi, j'ai brisé le code. Maintenant, on le voit dans le documentaire, il dit, maintenant, j'ai envie d'aller parler aux jeunes pour leur dire, hé, ne tombez pas là-dedans. Oui, c'est ça. Bien, je pense que je ne peux pas parler pour tous les jeunes, mais je pense que oui, effectivement, on vit, je pense, un peu tous à différents niveaux. Puis certaines personnes vont peut-être avoir plus besoin de ces mécanismes de défense pour se protéger, justement. Des gens qui vivent comme peut-être plus de racisme et de discrimination au quotidien vont peut-être développer un peu plus ces mécanismes, parce que ce sont, en fait, des mécanismes de défense, en fait. Oui, bien sûr, oui. De protection aussi. On se protège. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant. En fait, il faut comme essayer de renverser tout ça puis de se dire comme... Tu sais, comme moi, des fois, j'essaie de me dire, OK, j'aimerais ça comme un peu pour faire du pouce sur ce qui m'a été de dire, comme j'aimerais ça passer plus de temps à aimer ma culture, aimer mon peuple, aimer mes confrères, mes consœurs, que de passer du temps à détester le racisme et le colonialisme. Puis c'est ça, dans le fond, je pense qu'un moyen de contrer tout ça, en fait, le code, c'est de passer ça, d'essayer de revaloriser sa culture, de travailler, de revaloriser son identité. Puis je pense que les jeunes autochtones sont aussi très inventifs à ce niveau-là, parce qu'en fait, une culture, ça évolue avec le temps. Puis je pense que les jeunes autochtones sont aussi très bien placés pour pouvoir, justement, réinventer puis faire évoluer les cultures autochtones. Puis je pense que c'est là-dessus aussi qu'il faut se concentrer pour essayer de briser le code, en fait. Est-ce qu'avec Micana, est-ce que c'est ce que vous faites? Oui, bien, en fait, une des grandes activités de Micana, c'est d'impliquer, justement, des jeunes autochtones dans l'éducation et la sensibilisation sur les réalités autochtones. Puis on essaie en même temps, bien, justement, que ça soit, pour les jeunes autochtones, une manière de valoriser nos histoires, de valoriser nos cultures. En fait, un moyen de faire un peu de l'empowerment, en fait. Pas seulement comme éduquer pour éduquer. Oui. Tu sais, c'est important aussi pour nous de faire ce travail de revalorisation. Comment vous le faites concrètement? Donnez-moi des exemples d'activités que vous organisez. Bien, on anime beaucoup des ateliers, mais qui vont au-delà des ateliers, disons, classiques, magistrales. On essaie beaucoup de faire des ateliers interactifs. Puis il y en a un que j'ai eu, bien, j'avais eu la chance, notamment, de commencer à l'apprendre quand j'étais chez Femmes autochtones du Québec. Et c'est un jeu de rôle qui s'appelle le Cercle La Boîte, dans lequel les gens jouent un rôle dans une société autochtone précoloniale, dans le cercle. Puis à la fin de l'atelier, il y a comme une narration sur l'histoire de la colonisation. Et à la fin, ça termine en carré, donc avec le système des conseils de bande, puis la manière occidentale de fonctionner. Donc, c'est comme trouver d'autres moyens d'essayer de sensibiliser les gens, puis rendre ça aussi un peu plus, bien, c'est ça, interactif, puis s'inspirer aussi de, bien, c'est ça, de nos cultures, puis de nos histoires. Et ça, ce sont des ateliers qui s'adressent aux Autochtones, aux jeunes Autochtones? En fait, les deux. En fait, au début, la mission, c'était d'éduquer les Alloctones aux réalités autochtones, mais on s'est rendu compte aussi que, bien, les jeunes Autochtones, même les Autochtones, avaient envie aussi de se réapproprier leur histoire. Donc, finalement, on en anime dans les deux milieux. Mais c'est vrai que, pour l'instant, majoritairement, c'est beaucoup auprès des publics à l'Octone qui ont beaucoup d'ignorance par rapport aux réalités autochtones. Oui, oui, oui. Alors, vous, Ouidia, votre jeune enfant, en fait, votre enfant, elle est toute jeune. Donc, on ne sait pas comment elle va vivre dans la société, à quoi ça va ressembler, mais on va se tourner vers Isabelle, parce qu'Isabelle, elle a des adolescents, des adolescents, oui, des adolescents. Oui, deux garçons. Isabelle, est-ce que vos adolescents sont tombés dans le code? Ou alors, est-ce qu'ils ont appris, justement, à ne pas tomber dans cette façon de faire? Je vais parler plutôt de mon plus vieux. L'autre est encore assez jeune, mais effectivement, à l'école, il va dans une école hors communauté, et il a été victime de racisme, on va se le dire. Et pendant un bout de temps, il est revenu, à un moment donné, un soir, il était en secondaire 2, il a dit, « Maman, je n'aurais jamais dû dire que je suis Mohawk. » Et ça a été, pour une maman, ça a été extrêmement difficile, alors on en a énormément parlé, puis on s'est dit, « Bon, comment est-ce qu'on fait à partir de maintenant? » Parce que là, il s'est dit, « Plus jamais, je vais parler de ce qui se passe dans l'actualité ou que je vais démontrer un élément culturel. » En fait, c'était ce qu'il était en train de me dire. Il dit, « Je vais me fondre dans la masse, puis ça va être facile, ils vont arrêter de m'écœurer puis de me déranger. » Ah oui, ça, c'est le fameux code, là. On est en plein dedans. Vraiment, on est en plein dedans. Alors, j'ai dit, « Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? » J'ai réfléchi moi-même, parce que quand ça t'arrive à toi, on dirait que tu réagis de manière instinctive, mais quand tu dois donner des conseils, il faut quand même réfléchir à tout ça. Et j'ai réalisé à quel point briser le code demandait de l'assurance, demandait du courage, parce que briser le code, c'est en fait, justement, être soi-même, socio-culturellement parlant, entre autres. Et ça, dans une société qui n'est pas la tienne, ça demande énormément de courage. Et quand t'es fatigué, quand t'as pas le goût, bien, on a les mécanismes de défense dont on parlait tout à l'heure et de protection qui va faire en sorte que, justement, on va se fondre... Moi, j'appelais ça jouer la game quand j'étais plus jeune ou se fondre dans le moule avant d'appeler ça le code. Mais je trouve ça très intéressant, cette notion du code-là. C'est tout à fait juste. Alors, j'ai réfléchi avec mon grand et je sais que, tranquillement, il commence à faire les choses. Il a trouvé peut-être l'humour. C'est un moyen pour lui d'amener les choses autrement. On a fait... Je suis même allée à l'école pour donner un atelier pour sensibiliser l'Autochtone 101 parce qu'on était encore là. On essaie de faire ce qu'il faut pour que mon jeune Noah puisse s'épanouir dans son école. Mais c'est un travail de tous les instants. Il va devoir vivre avec ça toute sa vie et prendre les positions avec lesquelles il se sent bien. Je pense que l'important, c'est ça. Je pense qu'il va pouvoir savoir qu'à un moment donné, oui, il peut pousser la barrière un peu plus loin. Puis d'autres fois, s'il le sent pas, il faut qu'il se respecte là-dedans puis qu'il se donne un moment pour lui. Je pense que c'est ce qui est important en bout de ligne. Oui. Alors là, je vous vois, toutes les trois, vous travaillez très fort pour briser le code. Maintenant, faisons travailler les autres. Les non-autochtones, qu'est-ce qu'ils doivent faire comme travail pour ne pas vous imposer un code, pour briser le code existant? Je vais tendre le micro, peut-être en premier, à Maïté. Mon Dieu, bonne question. C'est un mandat très large. Moi, je pense que professionnellement, moi, je me suis reté à beaucoup, comme je disais tantôt, le fait que j'ai été payée moins que d'autres personnes qui n'étaient pas autochtones. Je pense que ça, déjà, reconnaître le savoir, les compétences, même si... Bon, versus quelqu'un qui a fait, mettons, des études en Indigenous Studies, moi, je suis autochtone. Je veux dire, je vis dans ma culture. J'ai une histoire familiale. Je pense que, même si je n'ai pas de diplôme qui atteste ça, je pense que j'ai des connaissances qui sont valeurs. Puis ça, je pense que cette reconnaissance-là de savoir est très importante, surtout en milieu urbain. Après, bon, moi, c'est sûr que... C'est sûr que des fois aussi... Moi, je reçois beaucoup, bon, je reçois beaucoup de choses sur les médias sociaux, des courriels, Instagram, de gens qui me demandent à 11h30 le soir, un vendredi, si je peux leur expliquer ou si je peux les aider pour leurs devoirs d'université. Je pense que, tu sais, je veux dire, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises en faisant de la lecture. Je ne suis pas née, sachant tout ce que je connais aujourd'hui. Je pense que ça, c'est important de respecter, de nous respecter en tant qu'Autochtones. Puis que, bon, il y a un moment, il y a un moment pour nous demander des choses aussi, mais si... Je veux dire, je ne peux pas aider tout le monde qui me demande de les aider pour faire leurs devoirs. Je pense que c'est important qu'ils lisent aussi. Il y a tellement, je veux dire, CBC, Radio-Canada, ils sortent toujours des listes de bons livres autochtones, d'artistes autochtones, d'écrivains autochtones à lire. Il y a tellement de ressources maintenant en ligne. Je pense que c'est... Je pense que... Puis peut-être que ça passe à travers aussi le curriculum scolaire, d'encourager la littérature autochtone, d'encourager... d'encore changer ce curriculum-là. Je veux dire, il n'est pas parfait encore, même s'il y a eu un groupe, il y a un groupe qui a travaillé là-dessus il y a quelques années, puis qui a essayé de reformer le curriculum. Il n'est pas encore parfait, puis je pense que... Je pense que le gouvernement, bon, devrait nous tendre la main encore un peu plus. Puis souvent, le provincial passe la poque au fédéral, parce qu'ils disent, les autochtones, c'est une compétence fédérale, de toute façon. Mais je pense qu'on sous-estime le pouvoir des provinces là-dedans. Je pense que bon, je pense que ça serait déjà un départ. Voilà. Alors je vois Ouidia prendre des notes. Je vais la laisser continuer à prendre ses notes. On va se tourner vers Isabelle. Isabelle, les notes, non autochtones, qu'est-ce qu'ils doivent faire comme travail de leur côté? Bien, j'entendais Maïté, puis je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Mais ce que j'ai réalisé aussi, c'est qu'au-delà de ça, ou peut-être en amont de tout ça, c'est qu'ils doivent déjà reconnaître qu'il y a un code. Et ça, ce n'est pas fait, je pense, pour l'ensemble des non autochtones. Juste en m'en venant ici, à Wendake, je m'en venais avec un ami qui, lui, est non autochtone, et on discutait d'appropriation culturelle, de racisme, il me demandait qu'est-ce que je m'en venais faire à l'émission. Et on discutait de ce fameux code-là, et il ne le voyait pas ou à peine. Donc déjà, de réfléchir à la question, je pense que ça va amener une certaine ouverture, de mieux comprendre les choses, et peut-être que par la suite, on va pouvoir justement, et là, quand je dis « on », je parle des non autochtones, bien, tranquillement, laisser l'espace, le briser, ce fameux code-là, en intégrant, bon, peu importe où on est, mais en laissant les autres être qui ils sont, socio-culturellement parlant, notamment, si c'est à l'intérieur des gouvernements, bien, pensez aussi aux autochtones dans tout ce qui est fait. Donc, il y a plusieurs manières de faire, mais l'ouverture, bien sûr, et comme on le disait, le racisme part un peu de l'ignorance, donc bien sûr, l'antidote, c'est l'éducation, la sensibilisation, l'information, je pense que c'est essentiel. Ouidia? Bien, c'est comme la grande question qu'on s'est tout le temps posée, mais en fait, je pense que dans ce contexte-ci, particulièrement, il y a quand même un aspect écoute et considérer qui est important. Écouter les autochtones, qu'est-ce qu'ils vivent, puis les croire aussi, parce que souvent, il y a cette tendance à ne pas les croire ou peut-être minimiser, banaliser qu'est-ce qu'ils vivent, mais je pense que c'est important d'être à l'écoute, puis c'est pas parce que, personnellement, tu ne vis pas la discrimination ou du racisme que d'autres personnes ne peuvent pas le vivre. Fait que je pense qu'il y a un aspect écoute vraiment important, un aspect auto-réflexion aussi, à savoir comment, bien, que c'est ça qu'on peut contribuer, justement, à ce code-là, tu sais, pas faire porter, bon, cette responsabilité-là à briser le code à ceux qui le vivent, là. Puis sinon, bien, bon, bien, la même chose qu'Isabelle m'a été disée de s'informer, puis il y a différentes manières de s'informer. Je pense que c'est important de, encore une fois, ne pas faire porter le poids de l'éducation et de la sensibilisation sur les individus autochtones. Pas tout le monde a envie, genre, de passer son temps dans son quotidien à éduquer sur les questions autochtones. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait de Micana, parce qu'il faut qu'il y ait des organismes qui le fassent, parce que chaque individu autochtone n'a pas envie, puis chaque individu n'est pas seulement expert de toutes les questions autochtones. On ne demandera pas à un Québécois qu'on soit un expert de la politique, de la géographie, des arts, de la jeunesse québécoise, puis il va parler de tout ça. Donc, c'est ça, arrêter de faire porter ce poids-là aux individus autochtones et d'aller soi-même, maintenant, avec Internet, c'est facile d'aller s'informer sur les questions autochtones. Vous l'avez mentionné tantôt avec tous les médias maintenant, EPTN, espaces autochtones. CBC Indigenous, mais aussi, c'est ça, la littérature autochtone. Ce n'est pas nécessairement aller lire des livres d'histoire, mais il y a différentes manières d'aller se sensibiliser aux questions autochtones. Puis, si on va aller aussi peut-être une petite coche un peu plus loin, vraiment, c'est réfléchir comment, au-delà de m'informer, comment je peux être alliée, disons, aux luttes autochtones, le réseau autochtone de morale, on crée un outil intéressant, justement, c'est comment être alliée aux luttes autochtones. Un guide, en fait. Il existe un guide sur la question, bien sûr. C'est ça. Il y a plein d'outils intéressants. Puis maintenant, avec tout ce qui sort, les recommandations des différentes commissions, il y a vraiment différents moyens d'aller trouver des pistes de solutions. Absolument, absolument. D'ailleurs, je le mentionne, on va bientôt recevoir Pierre Lepage pour parler de mythes et réalités autochtones. Ça aussi, c'est un ouvrage. Il existe en ligne maintenant qu'on devrait consulter. On se dit, je ne connais pas, voilà une ressource qui va me permettre d'apprendre les réalités autochtones. Tout à fait. Voilà. Merci toutes les trois. Vraiment, ça a été très agréable de vous recevoir. J'en profite pour dire que Maïté écrit dans le journal Métro des chroniques qui sont toujours très inspirées. Ça aussi, c'est une façon de décoloniser les esprits des gens. Alors, je les invite à continuer à vous lire dans le Métro. Merci beaucoup, Maïté Labrec-Saganache. Merci à vous. Très, très agréable que vous ayez accepté cette invitation et puis bonne chance pour la suite. Merci. Merci à Isabelle qui est à Québec. Isabelle qui chronique aussi pour le journal La Presse. Là aussi, c'est important d'aller lire toutes vos réflexions qui sont importantes sur des enjeux importants des Autochtones. D'ailleurs, est-ce que vous le voyez les commentaires des lecteurs de la presse? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont à l'écoute de ce que vous dites? Ah, tellement. Tellement, je rencontre des gens tout le temps qui viennent me voir puis on aime ça vous entendre. On aime ça entendre une voix autochtone. C'est extrêmement motivant pour continuer parce que c'est pas toujours facile de parler des sujets, disons, complexes que sont les enjeux autochtones. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Et puis merci à Ouidia Larivière. Donc, Micana, on se tourne vers vous à Micana pour en apprendre plus sur les réalités autochtones aussi. Merci. Merci infiniment. La semaine prochaine, tiens, je vous le dis tout de suite, on va s'intéresser au regroupement des centres d'amitié autochtones. Ils existent depuis 50 ans un peu partout dans des villes à travers la province. Il y a un centre d'amitié autochtone à Montréal, entre autres. Donc, nous allons en parler le 7 février sur Espaces autochtones en direct. À tous, merci et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada